L'invité de la matinale, il s'agit de M. Youssou Diallo, président du Club Sénégal émergent et PCA de la Sonacos. M. Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes en tout cas membre aussi de l'APR, de la Mouvance, donc, président du Club Sénégal émergent et PCA de la Sonacos. Comme je le disais tantôt, vous avez sans doute suivi le discours traditionnel à la nation du chef de l'État, à Macky Sall, hier, à la veille de la fête de l'indépendance. La forme est dans le fond. Que retenez-vous ? Oui, donc, j'aimerais d'abord à l'entente de notre entretien félicité et l'ensemble des Sénégalais pour l'accession de notre pays à son 62e anniversaire. Et 62 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Ça fait presque peut-être les deux tiers ou les moitiés de la vie d'un homme. Mais à l'échelle des pays et des nations, c'est pas grand-chose. Il y a des pays millénaires. Il y en a d'autres qui ont vécu plusieurs siècles. Donc, je voudrais aussi féliciter nos lions qui viennent à l'instant du président de la République qui les a félicités et qui ont montré qu'ils sont de vrais champions et qu'ils sont résilients. Rien de grand ne se fait sans la durée, sans l'opinion à traiter, sans la ténacité et sans une foi inébranlable à l'avenir. Et ça, je crois que c'est une leçon pour l'ensemble du peuple sénégalais. Maintenant, ce qui est retenu au plan du chef de l'État hier, c'est vraiment que nous avions en face de nous le père de la nation. Parce que, comme vous le savez, le 4 avril célèbre notre accession à la souveraineté internationale. Et là, c'est le président de tous les Sénégalais, toute différence, toute ethnie, toute composition confondue. Et c'est un homme qui a fait un discours d'une très grande hauteur, un discours réaliste, un discours honnête et un discours équilibré. Donc, il n'a rien occulté sur les problèmes qui concernent un peu, surtout le thème qui a été mis en avant. C'est le thème armée, force de défense et de sécurité et réunions nationales. Et je crois que les différents aspects de ce discours ont été très bien abordés. Et le discours a été concis, a été court, mais aussi a été exhaustif et précis. Donc, vraiment, j'exprime ma grande satisfaction et félicite le président de la République pour son discours de très grande qualité et de très grande signification pour l'ensemble des Sénégalais. En tout cas, sur le gros point de ce discours, il y a cette crise en Casamance. Partagez-vous l'option militaire que l'État semble favoriser pour le moment ? Vous savez, un pays ne peut pas négocier sa souveraineté, un pays ne peut pas laisser faire des situations ou des espaces de non-droit sur son territoire national. Il ne s'agit plus d'une guerre en Casamance, mais il s'agit du rétablissement de l'ordre et de l'état de droit dans toutes les parties de la Casamance. Je crois que ce qu'on appelait le conflit de la Casamance est devenu aujourd'hui une affaire du maintien de l'ordre et de sécurité intérieure. Et il s'est trouvé qu'à la suite des événements qui sont produits depuis 82, il y a eu des groupes mafieux, des groupes de hors-la-loi qui ont fait du pignon dans certaines zones, surtout à la frontière avec la Gabi, et qui, à la faveur de toutes sortes de trafics, ont continué à écumer les populations, à piller les ressources naturelles de notre pays, mais mieux sont allées même jusqu'à agresser nos forces de défense et de sécurité, jusqu'à prendre certains en attaques. Il est là que l'état du Sénégal, qui a favorisé la négociation, y compris avec ses bandes pour les ramener à la Réunion, a décidé cette fois-ci, parce que trop c'est trop, de rétablir l'ordre, et je crois que l'ensemble du groupe sénégalais, y compris les cadres casamancés, sont des mêmes effets de l'état pour une réapplication définitive de ces bandes de mafieux et de hors-la-loi dans cet espace du territoire national. Justement, il a appelé aussi à une mobilisation générale pour l'autosuffisance alimentaire, annoncée donc hier. Est-ce que c'est la solution face à l'inflation, en tout cas des prix de denrées de première nécessité ? Oui, je crois que ça, c'est des options fortes, parce que depuis, je rappelle que je suis, comme vous l'avez dit tantôt, le président du groupe Sénégal émergent, et nous, nous avions décidé, à partir de la vision du président, sur l'avenir, surtout économique et social du Sénégal, à partir du plan Sénégal émergent, d'accompagner et de soutenir le président de la République de France, Maquetaille. Et dans le cadre du plan Sénégal émergent, le secteur moteur, le secteur de base du plan Sénégal émergent, je crois que tout le monde pense bien, c'est l'agriculture. Et cette option forte pour l'agriculture a été mise en œuvre depuis le lancement du plan Sénégal émergent en janvier 2014. Et l'option forte était l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, et particulièrement l'autosuffisance par rapport à la denrées, qui est la plus consommée par notre population, qui est la plus importée, à savoir le riz. Et là, je crois qu'il y a des performances importantes qui ont été réalisées, parce que le Sénégal est parti d'un taux d'autosuffisance d'à peine 20% en 2012, à aujourd'hui un taux d'autosuffisance supérieur à 60%. Bien sûr, nous venions, dans le cadre d'un programme accéléré pour le développement de l'agriculture, atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Cela ne s'est pas réalisé. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des avancées très fortes. Et le seul fait que, durant la période de porte de la Covid, que le Sénégal ait pu éviter la récession grâce à l'agriculture, est un signe important de la vitalité, aujourd'hui, de cette action. Maintenant, l'option d'autosuffisance, maintenant on ne parle même plus d'autosuffisance, mais on utilise un concept beaucoup plus fort que le concept de souveraineté alimentaire. Parce qu'un pays ne peut pas dépendre de l'étranger pour vivre. Et à un moment, il y a des concepts que vous avez vendus, comme le concept de sécurité alimentaire, qui signifie qu'à partir du moment où votre économie est développée, que vous avez la capacité d'importer des produits alimentaires, cela est une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la Covid, la rupture des chaînes d'approvisionnement, la rupture des chaînes logistiques, le protectionnement qui s'est développé sur le plan alimentaire et nutritionnel, sont là pour nous montrer qu'en vérité, un pays ne peut pas dépendre jusqu'à un certain niveau pour s'améliorer son alimentation en fait de l'étranger. Et cela confirme les options extrêmement justes que le président Macky Sall a eu à faire depuis son avenir au pouvoir à partir du 2012 avec le plan sénégalement. Et quel sera le rôle de la SONACOS dont vous êtes le PCA ? Oui, et la SONACOS a fait partie de ces grandes options en matière de souveraineté alimentaire parce que le régime qui avait précédé, le président Macky Sall, avait décidé de privatiser une entreprise comme la SONACOS qui presque traite la première spéculation agricole de notre pays, à savoir la racine. Et cela a suivi des résultats extrêmement catastrophiques. Et le président Macky Sall a eu ce réflexe patriétique en fait de recheter la SONACOS et de la nationaliser et d'en faire une entreprise sénégalaise. Je rappelle que avec la privacité de l'agence, ça s'appelait Sénégalaire, mais l'ancien nom d'ailleurs du temps où SONACOS, l'entreprise était une entreprise nationale, SONACOS a été ramené. Et aujourd'hui, on a vu l'importance que SONACOS jure, non seulement dans la commercialisation de la racine, parce que depuis l'avenir de SONACOS, on n'a plus eu de bons impédiats. Le BAPAT pratiquement qui existait dans le monde rural a été réuni à sa piste. C'est une simple expression. Et aujourd'hui, l'huile fabriquée à partir de la racine, qui, je le rappelle, est la meilleure huile au monde après l'huile de ce genre, est aujourd'hui présent sur le marché sénégalais, même si ce n'est pas en quantité qui permet de résoudre l'ensemble des besoins de Sénégalais. Donc je crois que la SONACOS aujourd'hui se porte de mieux en mieux. Maintenant, il y a l'étape du renforcement et du renouvellement des équipements techniques au niveau de SONACOS pour nous permettre aujourd'hui de satisfaire la demande nationale en île, en dupeau, en arachide. Et aujourd'hui, avec le processus de diversification, avec l'aliment de bêtaille, avec le vinaigre, avec les navelles, avec d'autres produits, je crois que la SONACOS va contribuer au davantage à les besoins nationaux. Ensuite, du point de vue de la gestion, en tout cas, des secteurs publicitaires, nous avons vu qu'il est depuis des exercices que la SONACOS est bénéficiaire et a distribué même des primes de rendement à son personnel. Alors, à votre qualité de président du Club Sénégal émergent, que suggérez-vous aussi aux autorités et autres acteurs de l'économie comme mesure de résilience face à la crise économique qui découle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Oui, là, je crois que j'ai même suivi un peu avant notre émission les différentes interventions sur votre antenne par rapport à la question de l'indépendance nationale et de la souveraineté. Je crois qu'il faut que les gens soient un peu plus réalistes et c'est un pays totalement indépendant. Il n'existe pas au monde, c'est une vie de l'esprit. Et parce qu'un pays peut être... Aujourd'hui, personne ne peut nier que le Sénégal sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. C'est un pays totalement indépendant. Maintenant, sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan scientifique et technologique, les pays dans le monde sont interdépendants. Et là, les rapports de force entre les pays dans le monde s'exercent. Donc, même avec la crise de la COVID, vous avez vu que des pays comme l'Europe ont été obligés d'importer en Chine non seulement des produits pharmaceutiques, mais même des produits industriels. Au niveau des États-Unis, il y en a été de même. Donc, il y a soit l'option de ce que j'appelle moi le nationalisme ou le patriotisme fou et irréaliste, et l'option entre un patriotisme, un nationalisme qui est lucide et qui est réaliste, qui tienne pas les rapports de force dans le monde. Et à cette faveur, il faut vraiment remercier le pays en Côte d'Ole, le pays, notre pays, c'est d'Oté, le pays en Côte d'Oté, actuellement, le pays en Côte d'Oté, parce que nous avons évité de mener notre pays vers la vauture, parce que tous les pays qui avaient fait cette formation ont dû regretter et aujourd'hui, nous avons dû regretter des pays qui sont taxés depuis nos collègues. Maintenant, pour ce qui concerne la question que vous me posez par rapport à... par rapport à... A la crise ? Par rapport à... Aux conséquences de la crise russo-ukrainienne ? Par rapport à la crise en Ukraine et tout cela, ça montre l'option par rapport à la souveraineté alimentaire. Parce que nous ne pouvons pas peut-être totalement produire notre alimentation et notre nourriture au Sénégal, mais il y a quand même du taux critique qu'il faudrait peut-être au moins atteindre en 1970, au moins 80%. Et aujourd'hui, avec la recherche agricole sur laquelle le pays a fait des options encore plus fortes, et l'Isra est parvenu à produire des variétés de sauvages qui sont adaptées pour produire en fait les en quantité et en qualité au Sénégal. Donc je crois que ça a tout fait à l'honneur non seulement de nos chercheurs, mais à l'honneur du gouvernement sur les grandes options que nous avons. Donc, en résumé, notre pays a fait des bons extrêmement importants sur le plan scolaire, sur le plan scientifique, parce que je me souviens d'où les gens de notre âge à l'époque, que l'université pour l'essentiel, il y avait des professeurs qui étaient détruits. Et aujourd'hui, presque, ils ne sont plus là. Et au niveau de nos centres de recette, c'était la même chose. Donc ce processus est en train d'être réduit progressivement. Maintenant, il va falloir peut-être accélérer la cadence comme dit l'autre et aller dans le sens de rendre encore notre pays beaucoup plus indépendant. D'abord, sur le plan alimentaire, avoir la souveraineté alimentaire, mais aussi sur le plan industriel pour transformer nos produits, élargir nos marchés et créer une condition d'emploi encore plus nombreuse et plus décente comme aujourd'hui le président de l'Union est en train de le faire, non seulement sur le plan de ses options économiques, mais aussi par rapport au programme Khayoun Daouni. Vous êtes le président du Club Sénégal émergent et président du Conseil d'administration de la Sonacos. Monsieur Youssou Diallo, réveillé, je vous remercie. Merci. Merci.